On n'y a jamais été, donc comment ils peuvent savoir qu'on est interdite de territoire ? Mélanie, 29 ans, est une auxiliaire de vie toulousaine. Il y a un mois, elle réserve un billet d'avion pour Israël. De là, elle souhaite rejoindre la Cisjordanie pour participer à un projet d'entraide, l'inauguration d'une école pour les enfants palestiniens. Mais voilà, elle n'a pas le droit de se rendre à Tel Aviv. J'ai la compagnie Lufthansa qui m'a téléphoné en m'expliquant que j'étais interdite de territoire israélien. Je suis en règle, j'ai un passeport en règle, j'ai un casier judiciaire vierge, je suis de nationalité française. En tout, 20 personnes qui participent à l'opération Bienvenue en Palestine ont été interdites de vol aujourd'hui au départ de Toulouse et à destination de Tel Aviv. Vous ne comprenez pas que là, vous nous refusez d'embarquer sous aucune raison. Blacklistée, jugée dangereuse, comme l'atteste ce document en anglais, présenté comme officiel et non nominatif. C'est sur internet qu'elles auraient été repérées. Il suffit d'être sur Facebook avec une photo d'un drapeau palestinien, quoi que ce soit en fait, et on se retrouve sur une liste noire. C'est très rapide avec Israël. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. En Europe, 1500 personnes participent à l'opération Bienvenue en Palestine. Aujourd'hui, des départs étaient prévus à Paris, Manchester et Nice. Mais la plupart ont été empêchés. Impossible alors de rejoindre la Cisjordanie. Tous les aéroports en destination de la Palestine, ils les ont détruits. Alors maintenant, on est obligés de passer par là. On est obligés d'aller chez eux. C'est tout simplement le reflet de ce qui se passe au sein des territoires palestiniens. Toute la matinée, une quarantaine de militants pro-palestiniens a tenu un sitting à l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour sensibiliser les voyageurs.